Et voilà, notre invité, ça fait longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Maurice était avec nous pour nous parler des belles choses de la vie. Ah oui, de ton bonheur. Ah oui, le bonheur. Et on le retrouve aujourd'hui, toujours aussi heureux. Toujours. Maurice Boulay, bonjour. Bien, bon matin à toi. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. Bien, félicitations. Thomas, c'est vraiment super, puis bien équipé. Il est vraiment beau, puis c'est intéressant. C'est un bel endroit pour parler de la course à pied. Oui. Ah oui, parce que... Écoute, t'es venu pour nous parler du... T'es heureux, t'es toujours heureux. Toujours heureux, toujours heureux. Fou le bonheur, comme on dirait. Hein? Comme les gens diraient, fou le bonheur. Fou le bonheur. Alors... Tu viens de nous parler de 40 ans et 100 km de la nuit. La nuit des 100 km. La nuit des 100 km. Ça fait 40 ans cette année, en 78. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, 100 km, on dit courir 100 km, ça se peut quasiment pas. En 78. Mais moi, j'avais dans ma tête, je dirais, j'aimerais ça courir, courir longtemps, longtemps, parce que j'aimais ça courir longtemps. Puis, j'ai dit, je vais faire une nuit des 100 km. En Europe, ça se faisait des courses de 100 km. Alors, j'ai dit, je fais ma course de 100 km. Par ici, les gens disaient, vous voulez, c'est un fou, c'est pas de dur. Faire courir 100 km, c'est deux marathons et demi, on a de la misère d'en faire un. Et dans ce temps-là, c'était moins qu'aujourd'hui, il y a bruit. On vient de voir la tournée des vainqueurs. Dans ce temps-là, c'était rare. C'était rare, c'était peu connu. Alors, j'étais vraiment le pionnier au Canada dans l'organisation de ça. Je l'ai fait en 78, puis en 79, une chance exceptionnelle. On a eu un coureur exceptionnel, Richard Schwinnard, qui est venu ici, qui a fait la meilleure marque mondiale. Imaginez la meilleure marque mondiale qui s'est faite à Montmagny. Montmagny était dans plusieurs revues internationales, dont les revues comme à Ronald Oswald. Alors, on parlait de Montmagny à travers le monde entier. Parce qu'on disait, c'est quasiment pas possible. Mais un gars qui a fait une performance comme ça, 6 heures 36 minutes pour courir 100 km. La plupart des gens ne sont même pas capables de courir 1 km à vitesse de ce temps-là. Donne-le bien. Alors, c'était extraordinaire. On a fait ça, puis demain, justement, à la bibliothèque, j'organise une conférence conjointe, dans laquelle, avec Richard Schwinnard, il y aura deux volets. Il y aura le volet historique, où je vais parler de la course à pied à Montmagny, de la naissance de la course à pied. Parce que les boulets, c'est vraiment... Nous autres, la course à pied, parce que mon père, en 1933, faisait de la course à pied avec ses deux frères. Imaginez, il y avait huit coureurs à Montmagny qui avaient trois boulets là-dedans. Ils avaient fait une course entre l'église de Montmagny et l'église du Cap, aller-retour. Puis, naturellement, c'était un boulé qui a gagné. Ben oui ! Il fallait que l'histoire raconte... Ah oui, oui. Ça termine bien. Ça termine toujours bien. Puis, par après, en 1970, j'ai fondé, avec mon ami Pierre Brie, le club de coureurs sur route de Montmagny. Puis, on a commencé à organiser des courses. Même que les premières courses, c'était Camille Boulay. C'était pas moi, Camille Boulay, c'était un gars de Montmagny, encore de la parenté. Sur la route 20, qui était fermée, qui n'était pas encore ouverte, on courait là-dessus. Puis, on a eu des gars qui ont fait des performances extraordinaires. Alors, il y avait eu deux compétitions sur la route 20. Je me rappelle de ça. Mais il y avait une compétition de partage sur la route 20. Puis, on montait jusqu'aux airs à la course à pied. Puis, dans ce temps-là, on ne traînait pas des bouteilles d'eau. On n'avait pas ça. On était comme des chameaux. On ne buvait pas. Ah oui, oui. Moi, je courais régulièrement comme ça. C'était pas développé dans ce temps-là. C'était pas développé. J'ai remarqué que presque tous les dimanches, ça m'arrivait, j'allais faire un tour sur une lettre de mon ex-conjointe. Alors, il y a un marathon. Puis, moi, je partais avec pas d'eau jamais. Puis, je courais mon marathon régulièrement, sans voir. Je courais même la nuit sur les voies ferrées d'un village à l'autre. Je me rappelle un soir, je suis parti de Montmagny à 8 heures. Je suis parti du Chemin des Sucreries à 6 heures du matin. Je connais chez mon chum Pierre-Brie à Saint-Augustin. Voilà. Oui. Je courais toute la nuit. On parle beaucoup de saines habitudes de vie. Mais dans ces années-là, il n'y en avait pas. On ne parle pas de ça. D'autres, on ne courait pas pour la santé. On courait pour la performance, pour courir longtemps, pour courir plus loin, pour le défi. Mais il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Il n'y avait presque pas de coureurs à Montmagny. Même quand j'ai commencé à courir, je courais dans les petits coins pour ne pas me faire voir parce que j'étais un peu timide dans ce temps-là. Aujourd'hui, je me suis… On a travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus. J'ai mis un homme là-dessus. Oui. Alors, c'est pour ça que demain, on invite la population en général à venir à la bibliothèque. De quoi il sera question dans cette conférence? Bien, je vais parler de l'historique, de la course à pied à Montmagny, de tout ce qui s'est fait à ce niveau-là. Les courses, les compétitions, toutes ces choses-là. Puis aussi, on a eu de la visite des coureurs comme Phil Latulippe. Phil Latulippe qui était un ami intime qui venait chez nous régulièrement. Phil Latulippe, c'est un gars qui a couru 300 000 dans une claque. Puis, il avait à 70 ans, puis il faisait encore des records mondiaux. À 70 ans, c'était incroyable. À 80 ans, il traversait encore le Canada en vélo. À 70 ans, il l'a fait à course à pied. Il courait un marathon et demi par jour. Par jour. Imagine. Est-ce que ça rejoint… Parce qu'à un moment donné, il y a eu les 24 heures du club optimiste aussi. Est-ce que ça fait partie de cette histoire-là? Je vais te reprendre un peu. C'était pas le 24 heures du optimiste. C'était le 24 heures, mon 24 heures. C'est moi qui les moumonde le 24 heures à Montmagny. Bon, OK. Parce que j'ai vu ça, oui. En 1986, j'ai décidé d'organiser une compétition 24 heures. OK. Puis, à laquelle ont participé tous les clubs sociaux de Montmagny. Ça, un gros merci. Puis, il y a beaucoup de gens. Il y avait même des courses à travers ça. Mais, la laïque là-dedans, c'est que je reçois un téléphone de Yanis Kouros de la Grèce. Ce gars-là, il détient tous les records mondiaux. Il est dans le Guinness pour le meilleur coureur au monde. Alors, il dit, Maurice, il dit, j'ai entendu parler de ta course. J'ai le choix entre New York puis chez vous. Hein? Puis, il dit, je regarde, si tu viens chez nous, là, je te paye ton billet d'avion, je paye tout. Puis, il dit, ici, là, on offre une médaille d'or, mais c'était une vraie. Une vraie. Alors, il est venu à Montmagny, cet homme-là. Juste pour vous donner une idée de la force de ce gars-là, Yanis Kouros, il a déjà couru en 10 jours. 1000, 1000, ça veut dire 1600 kilomètres à raison de 100 000 par jour. Alors, c'est impossible, la plupart, il y a à peu près personne qui est capable de courir 100 000 d'une journée. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ce monsieur-là? Pardon? Est-ce que tu as eu des nouvelles de ce monsieur-là? Oui. Oui. C'est un gars qui a couru, qui para-prep, qui a couru beaucoup, c'est ça qu'à Montmagny, c'était notre grosse vedette. On avait aussi Bob Brunner, un Australien, qui était ici. C'était tous des champions. Je me souviens de M. Le Tulipe qui était venu nous voir aussi. Ah oui, 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 oui. M. Le Tulipe… C'était une belle expérience. M. Le Tulipe, c'est un homme extraordinaire. Phil, j'ai couru avec Phil de nombreux soins. Il détient, il a détenu les records mondiaux du patin, du ski de fond. Il faisait 180 kilomètres en ski de fond. C'est incroyable. C'est incroyable. M. Tu rappelles des bons moments. Oui. M. Le 86, c'était l'année avant d'ouvrir CFL. Alors, je me souviens de cette expérience-là parce que j'avais été voir… Mon frère était dans le Club Optimiste et il me souviens d'avoir été donné quelques heures pour aider les gens comme bénévoles. Tu as raison. C'était plein de monde sur les parcours. Il y avait du monde. Mais pourquoi ça n'a pas continué? Dis-moi pourquoi il n'y a pas eu de suite à ça? C'était trop d'organisation, trop de demandes pour faire des gens. Il est arrivé des petites choses et c'était quand même exigeant. On a mis un terme à ça. J'ai mis un terme à ça parce que ça demande… On n'a pas idée des fois ce qu'on peut demander comme organisation. Puis, ça parle du bénévolat. Ça prend beaucoup, beaucoup de personnes, tout ça. Il y a des belles histoires qu'on raconte ici à Montmagny. Oui, je vais parler beaucoup de ça. Puis, comme je dis, la course à l'ancienne, je vais en parler aussi parce qu'il y a toute une petite anecdote de choses. Puis, j'ai appris tantôt que vous allez être présents à la conférence. Alors, ça va super le fun. OK. Donc, c'est demain soir, mardi. Demain. C'est à 19h. C'est à 19h. 19h. C'est à la bibliothèque de Montmagny. Oui. Est-ce qu'il y a un coup d'entrée? Non, il n'y a pas de coup d'entrée. OK. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Si ça vous intéresse d'entendre parler de l'histoire, moi, ça me fascine toujours tout ce qui s'est passé chez nous, dans cette belle ville de Montmagny. Donc, encore un moment. Oui, puis il ne faut jamais oublier que Montmagny, c'est le berceau de l'ultramarathon au Canada. Montmagny, c'est vraiment le berceau, je dirais le berceau de la course à pied, véritablement, à Montmagny. C'est incroyable. C'est bon d'entendre ça parce que ça fait… je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Alors, on va avoir un rappel. Alors, on vous invite demain. On vous attend. Merci, M. Bonheur. Bonneur soyez-vous. Grand plaisir. Merci, Michel. Maurice Boulay. Donc, demain, c'est à 19h, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Et ça s'appelle le titre de la conférence? La course à pied. Voilà. Une belle histoire. T'raiment. C'est plus.. C'est plus chez lui. Sous-titrage FR ?